M. Abdelaziz Rahabi, bonjour. Bonjour. Alors, dialoguer, discuter, mettre en œuvre une feuille de route commune, l'opposition s'organise 100 ans, le dialogue c'est un début de sortie de grise, M. Rahabi. En réalité, c'est le début du dialogue. Nous n'avons pas la prétention de dire que c'est le cadre du dialogue. C'est un début de dialogue, c'est l'initiative de quelques dizaines de partis politiques, une cinquantaine d'associations, d'associations très représentatives, de fédérations, de l'éducation, de la santé, de secteur productif, qui se sont réunies autour d'une alternative, d'une sorte de proposition, une participation à l'effort national de sortie de crise, parce qu'effectivement nous sommes en crise. Nous sommes devant une impasse politique dont les conséquences sont imprévisibles et pas du tout optimistes. Alors vous avez adopté une feuille de route commune pour l'organisation d'élections présidentielles dans un délai maximum de 6 mois. Pourquoi votre priorité d'aller vers les élections présidentielles aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des préalables à l'organisation de cette élection présidentielle ? Nous ne fixons pas de date à l'organisation. Aucune autorité en Algérie, ni la présidence de la République, ni nous-mêmes, ni aucune autre force politique n'est en mesure de fixer une date pour les élections présidentielles. Les élections présidentielles seront organisées quand toutes les mesures de confiance seront mises en place, quand les Algériens seront convaincus de la sincérité du gouvernement d'organiser des élections transparentes et régulières. Donc c'est l'environnement global dans lequel nous vivons qui détermine. Vous ne pouvez pas fixer une date pour vous retrouver dans la situation du 4 juillet dernier. C'est un processus. C'est un processus qui peut durer 6 mois, qui peut durer, je ne pense pas qu'il dure moins de 6 mois, mais qui peut durer plus aussi, parce qu'il doit intervenir après un accord politique, après une maturation de la situation, après l'établissement de la confiance entre les Algériens et les autorités publiques. Il est difficile de fixer une date. Nous ne sommes pas dans une situation normale de convocation du corps électoral à échéance prévue par la loi. Nous sommes dans une impasse politique qui doit trouver une solution politique, négociée, consensuelle, graduelle, pacifique, pour sortir de la crise. La date des élections n'est pas la clé de la solution. La clé de la solution, c'est l'accord politique global entre les forces politiques et un environnement de nature à donner aux Algériens le sentiment qu'il va dans une élection propre. C'est extrêmement important que sa voie ne sera pas volée, que les choses ont changé, qu'il entre véritablement dans un processus électoral démocratique. Alors vous parlez d'un accord politique aujourd'hui qu'il faut impérativement adopter. Quels sont les préalables pour aller vers cet accord politique aujourd'hui, M. Rahabi ? Je pense qu'il n'y a pas de préalable insurmontable. En général, on entre tous dans une négociation avec des préalables pour arriver souvent à des compromis solides. L'objectif de toutes les forces politiques, c'est d'arriver à un compromis solide sans céder sur le fond. Le compromis solide peut être discuté autour de quelles sont les garanties que le pouvoir doit donner pour organiser les élections. Le pouvoir est-il disposé en dehors du discours ? Est-il disposé réellement à entrer dans une phase de transformation démocratique, à organiser des élections transparentes ? Le pouvoir est-il disposé à céder de ses prerrogatives ? Est-il disposé à accompagner cet effort de sortie de crise ? Il y a un discours qui a évolué quelque peu ces derniers temps avec les déclarations du président de l'État, mais il n'a évolué que sur le plan technique. C'est-à-dire proposer une autorité qui organise, contrôle et contrôle les élections. Il faut prendre note du discours du président de l'État. Il reste que cela n'est pas insuffisant. Parce que peu de choses ont changé. Regardez, par exemple, les entraves apportées à l'exercice de la politique en Algérie, la liberté de réunion, les interpellations, les intimidations pendant les marches, la fermeture de l'audiovisuel public. Ça, c'est aussi une réalité. Il est vrai que des choses changent. Elles changent lentement, mais elles ne changent pas dans le fond. Et les gens, forces politiques et la société civile, ont le droit d'être exigeantes. La société civile a le droit d'être exigeantes parce que si la situation actuelle persiste, nous allons arriver à une situation dans laquelle le peuple nous prendrait pour des co-responsables de la crise parce que nous n'avons pas été en mesure de trouver une solution à la crise. Ça, c'est extrêmement important. Il y a une lassitude. Les gens sont inquiets. Les gens dans la rue vous disent « Trouvez-nous une solution pour sortir de la crise ». Mais les gens vous disent aussi « Ne pas trouver une solution à n'importe quel prix ». On ne trouve pas une solution pour revenir au statu quo hanté, comme on était auparavant. Il faut trouver une solution novatrice, une solution qui donne le sentiment aux Algériens que nous allons véritablement dans un processus de démocratisation de l'Agérie. Alors, mesure de confiance, c'est un pèsement. Que faut-il ? Puisque vous appelez aujourd'hui à la mise en place d'un gouvernement de technocrates. Est-ce qu'on peut considérer que l'opposition s'engage à plus de concessions ? Accepter que le chef de l'État reste en place, moyennant bien sûr le départ du gouvernement. Je ne suis pas mandaté pour parler sur des questions de cette nature. Je parle de l'alternative. Ça, c'est la position de chaque parti et de chaque personne. Mais tout peut être discuté dans un cadre global. Je ne sais pas quelle est la disposition des partis vis-à-vis du président de l'État. Mais nous n'avons même pas un début de dialogue. Il faut parler. Nous, nous avons parlé entre nous. Dizaine de partis, cinquantaine de mouvements associatifs. Il reste aujourd'hui la possibilité d'élargir ce que nous avons fait aux autres forces politiques. Et c'est ce que nous envisageons de faire pour la prochaine étape. C'est comment élargir déjà, comment avoir une approche commune, une approche consensuelle de l'ensemble de l'opposition et de la société civile pour sortir de la crise. Nous n'attendons pas que les propositions du pouvoir politique nous sortent de la crise. Il s'agit d'un effort national de sortie de crise. Le gouvernement peut faire des propositions. L'opposition doit en faire, les personnalités doivent en faire, les élites doivent en faire, la société civile doit en faire pour sortir de la crise. Parce que, madame, nous sommes en crise. Les institutions ne sont pas légitimes. Les Algériens ne se reconnaissent pas dans leurs institutions. Et ça dure depuis quatre mois. Les perspectives ne sont pas très, très claires. Il y a urgence à trouver un accord politique global. Alors, urgence de trouver un accord politique. Est-ce que vous allez, bien sûr, rencontrer d'autres partis politiques de l'opposition, d'autres mouvements associatifs, plus d'élites aujourd'hui, pour les convaincre de la nécessité d'aller vers un dialogue pour une sortie de crise, M. Rahabi ? Est-ce que vous avez été mandaté ? L'initiative du Front National pour le dialogue, nous l'avons volontairement ainsi intitulée, pour le dialogue, parce que l'objectif, c'est le dialogue. Ce n'est pas le début. À ce titre, nous avons emprunté, j'ai été mandaté pour avoir des contacts avec l'ensemble des partis politiques de l'opposition. Je l'ai fait. Je l'ai fait. On ne l'a peut-être pas médiatisé, parce que beaucoup de choses se font dans la discrétion pour garantir tout un processus. Je sais qu'il y a une demande très forte de médiatisation, mais il y a le temps politique et le temps médiatique. Dans le temps politique, on prend le temps de voir tout le monde, on prend le temps de faire un consensus, on ne prend pas de risque aussi de tout dire. Je sais que nous sommes dans une sorte d'effervescence qui veut que tout le monde dise tout. Je ne suis pas très favorable à cette façon de faire en politique. J'ai proposé moi-même, aux forces de l'alternative démocratique, de chercher la possibilité de jeter les pans entre nos deux alternatives, de chercher des convergences. Elles peuvent exister, d'autant plus que ce groupe ne réclame pas avec autant de fermeté, avec autant d'exigences constituantes. C'est en soi-même une évolution très intéressante pour pouvoir jeter des pans entre les initiatives qu'il y a sur la scène politique. Alors vous êtes prêt aujourd'hui à négocier, à discuter avec les différentes parties, avec différentes formes d'initiatives qui sont lancées. Les forces de l'alternative démocratique, composées bien sûr du FFS, le RCD et le PT et d'autres partis politiques également. Il y a la société civile également qui s'est organisée pour des propositions de sortie de crise. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Rahabi, c'est que vous excluez toute éventualité d'aller vers un dialogue avec ceux qui avaient déjà préalablement soutenu le quatrième mandat. Est-ce que cela veut dire quelque part, M. Rahabi, que vous excluez par exemple les partis FLN, RND, les autres partis ? Je vous remercie d'avoir rappelé le forum de la société civile qui est sorti avec des conclusions très intéressantes le 15 juin dernier, que j'ai rencontré moi-même à plusieurs reprises des représentants de ce forum pour discuter de la possibilité d'élargir ce front qui est favorable au dialogue. Nous ne sommes pas dans l'exclusion, nous sommes en train de chercher la plateforme la plus large possible de l'opposition. Notre priorité c'est l'opposition, c'est comment fédérer les forces politiques et sociales de l'opposition, qui sont représentatives, je pense que vous pouvez l'admettre, que tout le monde peut l'admettre, qui sont représentatives d'une bonne partie du peuple algérien. Vous savez, nous avons discuté, nous avons dans notre proposition, des syndicats, les principaux syndicats de la santé et d'éducation, nous avons des syndicats, une trentaine de syndicats. C'est une réalité le mouvement associatif en Algérie, il est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'espace d'expression, mais c'est une réalité nationale qui n'est pas très très connue d'ailleurs. Alors, vous discutez avec toutes les forces, mais vous excluez certaines parties qui avaient soutenu le quatrième mandat. Est-ce que cela signifie que vous excluez le FNL, le RND, le MPA, le TAC, tous ces partis politiques, M. Rhabi ? Notre priorité, c'est de fédérer l'opposition et les forces sociales. C'est notre priorité. Je pense que les forces du changement sont là. Nous n'avons pas envisagé, dès maintenant, nous n'avons pas envisagé d'ouvrir un dialogue avec les forces de la coalition gouvernementale. Alors, vous dites que notre volonté aujourd'hui, c'est de fédérer les forces démocratiques de l'opposition, mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Rhabi, c'est que des personnalités qui avaient conduit pratiquement le travail auquel vous êtes parvenu aujourd'hui, se sont abstenus d'être présents. Je citerai par exemple, à titre d'exemple, M. Benbito et certaines autres personnalités que vous avez invitées qui ont décliné l'invitation de l'opposition. Pourquoi, M. Rhabi ? Il faut leur poser la question. Il faut leur poser la question. Je ne parle pas de questions de personnes. Vous avez dû remarquer que pendant neuf heures, je n'ai pas parlé de questions de personnes. Je parlais uniquement du docteur Ahmettar Ibrahimi, qui m'a appelé il y a trois jours pour me dire qu'il ne pouvait pas assister pour des raisons de santé et qu'il était favorable à notre initiative, qu'il nous souhaitait du succès. Je ne pense pas que les initiatives... Je parle avec les porteurs d'initiatives. Ce n'est pas une question de personne. Il faut que nous arrêtions de personnaliser les choses. En politique, nous personnalisons trop les choses. Je vous le dis, chez nous, les Argériens, je pense que nous sommes les champions. Parlons initiatives. Essayons de fédérer les initiatives. Toutes les initiatives, sans aucune exception. Il est difficile. Nous avons reçu, au cours de la réunion du forum d'hier, une trentaine de contributions. De jeunes et de moins jeunes, de syndicalistes, d'universitaires, de partis politiques. Comment faut-il faire pour fédérer tout ça, pour synthétiser, pour trouver des points communs, pour trouver des points de convergence et pour satisfaire le plus grand nombre de demandes ? C'est possible parce que la demande est portée par une très grande force, une force extraordinaire. C'est le changement. Mais comment vous allez faire pour convaincre aujourd'hui, sur cette initiative, M. Rouhabi, pour être concret ? Nous allons l'expliquer. On nous fait le reproche de ne pas l'avoir bien expliquée. Elle a été discutée pendant longtemps, mais elle m'a été proposée publiquement qu'hier. Essayez de fédérer autour de ça. Essayez de l'amender aussi. Essayez de l'enrichir. Elle est ouverte. Ce n'est pas un document qui est figé. Vous ne pouvez pas entrer dans un processus de discussion ou de dialogue entre Algériens sur des positions figées. On est intransigeant sur les principes. On peut discuter sur les détails, sur les procédures, sur les modalités, sur les délais. Mais les principes, nous les partageons tous des Algériens. Comment construire une société démocratique, une Algérie plus forte et plus juste ? Quand vous dites intransigeant sur les principes, lesquels exactement, M. Rouhabi ? C'est celle que nous partageons tous les Algériens. Tous les Algériens. La liberté, l'indépendance. Les Algériens sont sortis contre la corruption. Ils sont sortis parce qu'ils ont pris conscience qu'ils ne contrôleraient pas la richesse publique. Les Algériens sont sortis parce qu'ils n'aiment pas le hogra, le déni de justice. Mais c'est autour de ça que vous construisez un projet de société. Toutes les sociétés modernes se construisent autour de valeurs. On n'a pas besoin de faire une constitution de 250 articles. Il y a des constitutions qui en contiennent 20. Il y a des constitutions qui ont uniquement la forme d'une déclaration. Je pense que de ce côté-là, les jeunes savent ce qu'ils veulent. C'est peut-être les moins jeunes qui ne le savent pas. Vous savez, on parle beaucoup de transition. Mais en fait, vous savez que nous sommes dans la transition depuis 1962. Parce que depuis 1962, le pays s'appelle République Algérienne, démocratie qui est populaire. Depuis 1962, nous essayons de construire une démocratie. Alors, il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne faut pas avoir peur des mots. Si nous devons encore passer une année ou deux années, ce n'est pas un problème. Alors, M. Abdelaziz Rahabim, je voudrais revenir bien sûr dans le détail sur l'initiative que vous avez lancée pour bien sûr ce dialogue inclusif et constructif pour une sortie de crise. Les préalables, c'est d'aller vers aujourd'hui la nécessité de revoir tout le dispositif réglementaire en vigueur pour assurer une élection libre et transparente impérativement. Il est clair. Il est clair que nous ne pourrons pas aller aux élections avec le dispositif actuel, 54 000 bureaux de vote, les wallis qui ont autorité sur tout le processus, qui décident administrativement des résultats et tout ça. Ça, ça devrait faire partie du passé. Il faut entrer dans un processus d'organisation de contrôle et même déclaration des résultats. C'est-à-dire qu'il faut que l'autorité qui organise les élections se substitue également au Conseil constitutionnel, chez nous, qui a perdu toute forme de crédibilité. Donc, si on veut entrer véritablement, il faut des mesures de confiance. Il faut donner le sentiment aux Algériens de ne pas être opprimés. Il faut donner le sentiment aux Algériens que ce sont des citoyens libres. Il faut donner le sentiment aux Algériens qu'ils ne seront pas volés, comme ils l'ont été pendant longtemps, de leur voix. Il faut donner le sentiment aux Algériens que la voix de l'Algérien compte. Mais ça, c'est un processus. Ça ne peut pas se décider administrativement. Ça prend du temps. Il faut faire des mesures très claires du pouvoir. Il faut des mesures claires, fermes, transparentes. Parce qu'il y a une résistance au sein du pouvoir au changement. Ne pensez pas que le discours politique du pouvoir reflète globalement l'attitude de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Il doit y avoir des résistances au changement parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a des rentes, parce que les gens veulent maintenir le statu quo. Mais il y a aussi des forces de proposition. La dernière proposition du président de l'État, dont son caractère purement technique est intéressante. C'est-à-dire cette autorité. Il reste que cette autorité n'a aucun lien avec le pouvoir. Donc je ne comprends pas comment le chef d'État peut-il trouver cinq ou six personnes pour diriger cette autorité. Cette autorité doit être l'émanation de l'opposition et des forces sociales. Les personnes doivent être dirigées, désignées par l'opposition et les forces sociales. Elles doivent être totalement autonomes sur le plan administratif et sur le plan financier. Et elles doivent être souveraines dans tout le processus d'organisation, de contrôle, de programmation, de résultats, comme je viens de le dire. Mais ça rejoint la proposition qui a été faite par le chef de l'État, qui parle d'une autonomie totale sur le plan administratif et financier, et des personnalités totalement indépendantes qui seront désignées par leur père, pour assurer tout ce processus d'organisation de l'élection, M. Rahab. Nous l'avons proposé il y a deux mois. La proposition n'est pas nouvelle. Mais est-ce qu'on peut considérer que votre proposition, avec celle formulée par le chef de l'État, mercredi dernier, se rejoigne quelque part ? Je ne sais pas si elle se rejoigne. Il y a des préalables politiques que le président de l'État ne pose pas, que nous, nous posons. Nous, nous ne comprenons pas ces atteintes aux libertés individuelles et collectives que nous voyons tous les jours. Nous ne comprenons pas la gestion, parfois sécuritaire, de situations en caractère politique. Nous avons le sentiment que, je vous ai dit, nous avons le sentiment très fort qu'il n'y a pas une visibilité et qu'il n'y a pas toute la volonté au sein de toutes les institutions de l'État. Vous savez que notre système est très centralisé, mais vous savez aussi que le pouvoir politique des Wallis est extrêmement puissant en Algérie. Vous pouvez avoir un discours politique ouvert et qui ne se reproduit et qui n'a pas une représentation matérielle sur le plan local. Le système politique algérien est ainsi organisé. Quand on entre dans une phase de dialogue, quand on entre dans une phase de discussion, quand on entre dans une phase de normalisation, tout le monde doit apporter la preuve de son engagement. Mais comment apporter aujourd'hui des mesures d'apaisement pour convaincre les Algériens sur le bien fondé de toutes les initiatives qui sont engagées aujourd'hui pour aller vers le dialogue ? Parce qu'en réalité, le seul juge, le seul juge de la volonté de l'État d'aller dans les élections, c'est le peuple. C'est même, et c'est l'ultime de toute façon, le dernier juge de la volonté, de l'engagement de l'État dans un processus, c'est le peuple. Si le peuple ne sent pas qu'il y a une réelle volonté du pouvoir d'aller aux élections, il n'ira pas voter. Et donc même le délai raisonnable que nous avons proposé pourrait ne pas être accepté. Mais si nous avançons sérieusement, si toutes les bonnes volontés sont réunies, si le peuple perçoit une volonté, la volonté chez le pouvoir politique, les Algériens peuvent aller voter. Et c'est là le défi. Les garanties sur le respect des libertés publiques, M. Rahabi ? Publique et individuelle, individuelle et publique, c'est un tout. Vous savez, vous ne pouvez pas changer un système en deux ou trois mois. Je sais qu'il y a des résistances au sein du système. Je sais que nos exigences sont fortes. Il est vrai qu'on ne peut pas changer un système en quatre mois. Mais je pense que le pouvoir politique doit donner des signaux plus importants et plus concrets. Alors aujourd'hui, M. Rahabi, est-ce qu'on peut considérer que la feuille de route que vous avez élaborée pourrait faire consensus ? Comment convaincre les Algériens ? Comment aujourd'hui unir les Algériens autour de ce projet ? Qu'est-ce que vous comptez faire, M. Rahabi ? Les Algériens ont un projet, ils sont unis, ils sortent pour le même projet. Ils veulent un système démocratique, ils veulent un système de liberté. Ils ont un modèle dans la tête des Algériens, ce qu'on appelle la transition culturelle. Ils l'ont. Les Algériens ne sortent pas avec leurs pieds, ils sortent avec leur tête. Ils savent ce qu'ils veulent. Parler aux jeunes, les jeunes que j'ai entendus hier dans le forum, on les y déclaire. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ils le formulent très bien. Ils veulent une Algérie démocratique. Ils veulent une Algérie où la justice est indépendante. Ils veulent une Algérie où les richesses sont contrôlées. Ils veulent une Algérie où il n'y a pas de hogramme. Mais ça, c'est plus qu'un programme, ça. Ceci n'a pas besoin d'être formulé comme un programme politique. C'est un projet de société. Voilà, les gens rêvent de telle Algérie. Les Algériens veulent que l'Algérie se fasse avec eux, pas pour eux. Faire l'Algérie avec les Algériens. Alors aujourd'hui, M. Rahabi, ce qui est relevé, c'est que Rahabi, il y a quelques mois, exigeait pratiquement une transition équivalente à un an et demi, voire deux ans. Entre six mois et deux ans. Voilà. Et bien sûr, la révision au départ de la Constitution pour ne pas reconduire le système qui est en place. Est-ce qu'on peut considérer qu'en deux mois, M. Rahabi a totalement changé de vision et d'approche ? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. J'ai toujours dit, j'envisage une période de transition entre six mois et deux ans. Avec une révision de la Constitution. Ah, attendez. Une période de transition entre six mois et deux ans. Je n'ai jamais parlé de révision de la Constitution parce que qui va réviser la Constitution ? Si je dis révision de la Constitution, c'est la Constitution. Je n'ai jamais défendu cette histoire de Constitution. Je respecte ceux qui le font, mais je ne l'ai jamais défendu. Vous êtes contre le principe de la Constitution ? Oui, parce que la Constitution, c'est la remise à zéro. On ne peut pas remettre un pays à zéro qui a 58 ans. Nous avons sept Constitutions. On peut trouver, moi je suis toujours dit que j'étais favorable à une synthèse entre la Constitution de Chédy et celle de Zeroué. Attendez, la période de transition. J'ai dit six mois, entre six mois et deux ans, tout le monde m'avait attaqué. Si nous organisons les élections au mois de décembre ou au mois de janvier, nous aurons déjà fait une transition de huit mois. Je vous préviens. Et il n'est pas dit que nous organiserons les élections au mois de novembre ou de décembre. La période de transition ne doit pas être fixée de façon unilatérale, de façon administrative ou de façon autoritaire. Elle doit être le fruit d'un processus, l'aboutissement d'un processus de normalisation, l'aboutissement d'un accord politique global. L'aboutissement, quand vous avez le sentiment que les Algériens ont adhéré aux élections, vous les organisez. Comment réviser la loi électorale ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de revoir dans la loi électorale ? C'est la question de l'auditeur, M. Rahabi, qui sont très nombreuses. Il faut tout réviser dans la loi électorale. Il faut tout réviser. C'est l'État qui organise tout. Tout le processus. Il faut tout réviser. Toutes les prérogatives qui étaient contenues dans la loi de l'administration passent à l'autorité que nous prévoyons. Dialoguer, dialoguer avec qui, justement, aujourd'hui, M. Rahabi ? La question de l'auditeur, faut-il négocier et discuter avec la présidence de la République ou, bien sûr, le haut commandement de l'armée nationale populaire ? M. Rahabi. Nous voulons, premièrement, dialoguer avec les autres forces politiques pour élargir l'initiative. Après, s'il faut discuter, nous discuterons avec l'État algérien, l'État algérien, un président. Alors, autre question de l'auditeur. Pourquoi vous avez pris le risque d'être coordonnateur de ce dialogue, sachant que vous pourrez être rejeté par le Hiraq ? M. Rahabi. Je suis désolé, mais c'est un espace qui a été ouvert aux jeunes du Hiraq de l'Algérie entière. Je suis déjeunieur de Ouï-Wilaya. Et je ne prétends pas parler au nom du Hiraq. Je ne l'ai jamais prétendu. Mais je n'accepterai pas aussi que les gens prétendent parler du Hiraq. Le Hiraq, c'est l'acquis de tous les Algériens. C'est le patrimoine commun de tous les Algériens. Il n'a pas de porte-parole. Il a des exigences. Si j'ai le sentiment, si j'ai la conviction d'être fidèle aux exigences du Hiraq, je serai heureux d'apporter ma contribution. Alors, autre question, que faut-il changer aujourd'hui dans le système actuel pour construire un État sur de nouvelles bases ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de tout revoir aujourd'hui nécessité ? M. Rahabi, autre question de l'auditeur. Le processus de démocratisation est un processus très long et très difficile. Il ne s'agit pas de déconstruire l'État actuel, il s'agit de réformer l'État actuel. Alors, une conférence sans la vraie opposition et des personnalités politiques et historiques ne ferait que le jeu du pouvoir en place. Quelle est votre réponse par rapport à cette interrogation de l'auditeur ? Oui, mais moi j'aime bien que les gens me fassent des propositions aussi. Nous, nous travaillons pour élargir ce consensus, pour élargir les acteurs du dialogue. Et après, il faut bien dialoguer pour sortir de la crise. Nous ne pouvons pas rester dans le statut quo. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez invité à votre conférence toutes les parties impliquées dans ce dialogue, ou nécessité de les impliquer dans ce dialogue, y compris les personnalités politiques, les auditeurs, même si vous n'aimez pas personnaliser M. Rahabi ? Les auditeurs vous posent la question, pourquoi ne pas avoir invité Bouchachi ? Pourquoi ne pas avoir invité M. Tabou ? Pourquoi ne pas avoir invité, ou peut-être il a décliné l'invitation, M. Benbitour ? Et d'autres personnalités politiques ? Toutes les forces politiques de l'opposition ont été invitées, sans citer des noms, y compris les forces de l'alternative démocratique. Toutes les forces politiques, sans exception, de l'opposition. Faut-il aller vers un rajeunissement de la classe politique ? Est-ce que c'est une nécessité, puisqu'on est en train de voir actuellement l'émergence d'une jeune élite qui est en train de prendre le relais ? Hier, dans la conférence, il y avait des jeunes étudiants qui ont pris la parole et qui revendiquaient aujourd'hui la place dans la classe politique. Ceux qui ont déclenché la révolution avaient... La moyenne d'âge était de 25 ans. Donc je crois que nous avons tardé à organiser le renouvellement des générations politiques. C'est une des faiblesses du système politique algérien. C'est une des faiblesses du système politique algérien. Alors vous dites aujourd'hui qu'il est nécessaire d'aller vers le dialogue, car l'Algérie est en crise, il faut le reconnaître. Qu'est-ce que vous entendez par crise ? L'Algérie est en crise, elle n'est pas dans une situation normale. Elle a reporté deux fois les élections. Le mandat du président s'arrête le 29. Les perspectives ne sont pas claires. L'économie va commencer à ressentir les effets. Il n'y a pas de visibilité. La crise se mesure à l'inquiétude des Algériens. Les Algériens sont inquiets et ils vous le disent. C'est comme ça que je mesure la crise. Je ne la mesure pas dans le discours politique. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, pourquoi la représentation de la jeunesse et spécialement les étudiants étaient timides hier lors de votre conférence, M. Rahabi ? Ça, c'est pas tout à fait vrai. Les étudiants, j'ai donné la parole à 10 chefs de partis politiques et à 58 mouvements associatifs, dont une dizaine d'étudiants. En 9h, je pense qu'ils ont parlé plus que les partis et les forces politiques. Trois fois plus. C'est pas vrai. Ça a été un forum de jeunesse. Je ne vous cache pas, l'après-midi, le forum a été pris en charge par les jeunes. Et j'en suis satisfait. En revanche, il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui sont intervenues hier. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je voulais faire intervenir le maximum de femmes. J'ai cherché, je n'en ai pas trouvé dans la salle. J'en ai trouvé cinq ou six. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Rahabi, comment unifier les Algériens sur des questions essentielles qui concernent leur avenir et éviter les divergences qui pourraient aujourd'hui les diviser ? C'est ce que nous croyons en vertu du dialogue. Nous croyons en vertu du dialogue. Les vertus du dialogue sont la clé de la sortie de crise. Les Algériens ne dialoguent pas, ne se connaissent pas, ne cherchent pas les points convergents. Il faut aller vers des convergences. Ce sont des convergences qui mènent vers la paix. Arrêtons de diaboliser les Algériens, de mettre des murs entre les forces politiques et les forces sociales. Mettons des passerelles. Mettre des passerelles entre tous. Est-ce que parmi les préalables, la nécessité aujourd'hui de condamner tous ceux qui sont à l'origine de la crise que nous vivons actuellement, la lutte contre la corruption, est-ce qu'elle devrait être engagée et renforcée davantage, M. Rahabi ? La lutte contre la corruption ne peut être engagée que dans des conditions de sérénité, de paix, de justice et d'indépendance de la justice et de garantie des droits des personnes arrêtées, des garanties de défense des personnes arrêtées. La lutte contre la corruption ne peut pas se faire entièrement dans le système actuel parce qu'il n'est pas démocratique. Faut-il condamner les gens ? Faut-il changer un système qui réduit la corruption ? Je pense qu'il faut plutôt aller vers un système qui réduit la corruption. Que produire des corrompus et des condamnés ? Et c'est le système démocratique qui produit le moins de corruption. Alors quand vous parlez de convergence, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller négocier votre feuille de route avec toutes les autres parties concernées qui sont en train de préparer ou discuter, discuter, dialoguer pour convaincre à la fois pour une plus grande adhésion à la démarche que vous êtes en train d'entreprendre avec les forces de l'alternative démocratique, la société civile, d'autres personnalités en perspective. M. Rahabi ? Vous avez déjà exposé... Allez, partout, en Algérie ? Oui, oui, je n'en parle pas beaucoup parce que je vous ai dit, il y a un temps politique, il y a un temps médiatique, vous êtes dans le temps médiatique, il y a un temps réel. Le temps politique n'est pas un temps réel. C'est un temps qui est déterminé par les accords. J'ai vu les forces de l'alternative démocratique. À deux reprises, j'envisage de les voir dès la semaine prochaine à titre individuel. Je verrai tout le monde. S'il faut voir tout le monde, je verrai tout le monde. Pourquoi avoir laissé la déclaration finale ouverte aujourd'hui ? C'est pour plus d'adhésion ? Pour l'enrichir, oui. Il ne faut jamais sceller un document. Il ne faut jamais sceller un document. Sinon, il devient un facteur de blocage au lieu d'être un facteur de convergence. Est-ce que vous êtes disposé aujourd'hui à sillonner les 48 wilayas pour convaincre les jeunes de la nécessité d'aller vers un dialogue pour un consensus, pour une sortie de crise ? Oui, pourquoi pas. Je vois des jeunes. Je vois quelques centaines de jeunes dans quelques jours. Je vais aller à Politique Nique dans quelques jours. J'irai partout. Il faut aller pour prêcher la bonne parole. Je n'ai pas d'ambition politique que celle d'aider mon pays à sortir de cette crise-là. Alors, vous n'avez pas d'ambition politique. Vous le déclarez à l'instant. C'est la question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui si vous êtes, par exemple, sollicité par le pouvoir en place pour occuper des fonctions qui permettraient éventuellement d'aller vers une sortie de crise, puisqu'on parle de vous éventuellement comme Premier ministre. Est-ce que vous accepterez, M. Rahabi ? Oui, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas à l'antenne que vous allez le dire non plus. Non, non, ça ne se fait pas comme ça, parce qu'il y a tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de garanties qui sont réunies. Il y a des forces politiques qu'il faut consulter. Ce ne sont pas des choses aisées. Je pense que le problème n'est pas dans la prise d'une fonction officielle. C'est la recherche d'un accord politique global. Aujourd'hui, c'est le plus urgent. Est-ce que nous avons tous les moyens pour aujourd'hui surmonter cette crise et aller vers un accord global ? Il faut avoir les moyens. Est-ce qu'on peut s'en sortir dans l'état pactuel ? Ou alors les choses sont difficiles ? Oui, oui, oui. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Il faut commencer. C'est que le début du dialogue. Les moyens existent. Il faut qu'il y ait la volonté aussi. Le rôle de l'AMP ? Accompagner ce processus aujourd'hui, M. Rahabi ? C'est sa mission. Accompagner le processus, le consolider. C'est une mission constituelle. C'est la mission de toutes les armées, dans toutes les constitutions du monde. C'est un véritablement faux débat. Parler de la question de l'armée, après, dans une nouvelle constitution, dans un système démocratique, l'armée aura des missions d'une armée, d'un système démocratique. Aujourd'hui, elle est impliquée dans la stratégie sortie de crise. Elle doit accompagner, garantir, faciliter ce processus. Elle l'est dans sa mission. Ce n'est pas un sujet tabou. Je me demande pourquoi les gens ne parlent pas de cette question en toute liberté. On fut de toute ingérence étrangère, puisqu'on a vu, au niveau de certaines chancelleries, commencent à parler ou soutenir le mouvement populaire et interférer dans les affaires de l'Algérie. M. Rahabi ? Je suis contre toute forme d'ingérence. D'où qu'elle vient ? Par principe. Je sais également que la situation en Algérie crée des inquiétudes chez les pays du Nord. Elle crée des inquiétudes aussi dans le monde arabe, parce que si l'expérience démocratique algérienne venait à réussir, elle créerait des inquiétudes. Elle serait un modèle d'attractivité pour les populations arabes, et pas forcément un modèle pour les dirigeants arabes. Si les choses devaient continuer ainsi, est-ce qu'un dérapage n'est pas à éviter, même si le peuple est conscient de la nécessité d'assurer, c'est-à-dire, les choses paisiblement, c'est-à-dire s'ils mirent ? C'est une fausse réputation qu'ont fait aux Algériens. Les Algériens ont toujours été paisibles, les Algériens ont été violentés, ils ne sont pas violents, historiquement. Historiquement, c'est un peuple qui a été violenté, il n'est pas violent. M. Abdelaziz Al-Habi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.